Livre des Proverbes, chapitre 27 Ne te vante pas de ce que sera demain, car tu ignores ce qui se produira aujourd'hui. Laisse aux autres le soin de chanter tes louanges, qu'un étranger le fasse plutôt que toi-même. Une pierre peut être lourde et du sable pesant. La rancune d'un imbécile pèse plus lourd encore. La violence est brutale, la colère est un torrent déchaîné, mais devant la jalousie, qui pourra résister ? Mieux vaut une critique franche qu'une amitié qui ne se manifeste pas. Les reproches d'un ami prouvent sa loyauté, les baisers d'un ennemi sont de trop. Un homme rassasié va jusqu'à refuser du miel, un affamé trouve douce qui est amère. L'homme qui erre loin de son pays est comme un oiseau errant loin de son nid. Les produits de beauté et les parfums mettent le cœur en fête. La douceur de l'amitié est comme l'arôme le plus précieux. N'abandonne pas tes amis, ni les amis de ton père. Si tu es en difficulté, ne va pas chez ton frère, car un voisin proche vaut parfois mieux qu'un frère lointain. Conduis-toi sagement, mon fils, j'en aurai le cœur rempli de joie, et si quelqu'un me critique, je pourrai lui répondre. Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants y donnent tête baissée et le péchèrent. Si quelqu'un se porte garant auprès de toi de la dette d'un inconnu, exige son vêtement. S'il cautionne une étrangère, exige des gages. Si quelqu'un salue bruyamment son voisin au point du jour, sa salutation sera considérée comme une insulte. Une femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse par un jour de pluie. Vouloir l'arrêter, c'est comme vouloir retenir le vent ou chercher à saisir de l'huile avec la main. Le fer aiguise le fer. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Celui qui prend soin de son maître en tirera honneur. On trouve dans l'eau le reflet de son propre visage. On trouve chez les autres hommes le reflet de ses propres sentiments. Le monde des morts et ses profondeurs n'ont jamais fini d'engloutir leur proie. Et l'être humain n'arrive jamais au bout de ses désirs. L'or et l'argent sont testés par le feu. L'homme est jugé d'après sa réputation. Même si l'on écrasait un imbécile avec un pilon, comme des graines dans un mortier, on n'arriverait jamais à le débarrasser de sa bêtise. Sois bien au courant de l'état de ton bétail. Prends grand soin de ton troupeau. En effet, la richesse ne dure pas toujours. Même les couronnes ne se transmettent pas indéfiniment. Coupe l'herbe des champs. Et pendant que l'herbe nouvelle pousse, ramasse le foin sur les montagnes. Aie des moutons pour te confectionner des vêtements, des boucs pour pouvoir acheter un champ. Le lait que tes chèvres donnent avec abondance, utilise-le pour te nourrir ainsi que ta famille et tes servantes.